Coucou mes petites biches, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mon boulot. Ça fait déjà un petit temps que j'ai envie de vous parler de mon job en vidéo et je me suis dit que pour l'occasion j'allais lancer une FAQ. Du coup il y a quelques jours j'ai posté cette photo sur Instagram et je vous ai demandé de me poser toutes les questions qui vous passaient par la tête concernant mon job. Alors, je sors le bugeot parce que j'ai décidé de regrouper les questions par catégorie, c'est-à-dire que j'ai plutôt eu des questions du type comment trouver un job aux Etats-Unis, des questions sur la traduction et l'interprétation et des questions sur qu'est-ce que c'est mon job. Parce que même si je ne l'ai jamais annoncé officiellement, certaines petites bibiches perspicaces ont pu s'apercevoir que j'avais un nouveau job. Je vais vous expliquer ce que c'est après. Mais comme je n'ai jamais officiellement dit ce que c'était, je vais quand même répondre du mieux que je peux à vos questions sur la traduction et l'interprétation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais planter le décor au cas où il y aurait des nouvelles petites biches qui arrivent sur cette chaîne grâce à cette vidéo. Je suis belge mais je vis aux Etats-Unis depuis un peu plus d'un an maintenant grâce à mon mari qui travaille dans une organisation internationale. De ce fait, nous avons tous les deux un visa dit diplomatique, un visa G4. Donc, avant même de commencer à répondre à vos questions, je voulais vous préciser que je n'ai pas eu un parcours tout à fait traditionnel au niveau expatriation. Je n'ai pas dû faire de recherche de sponsors, je n'ai pas dû chercher un travail à partir de la Belgique et mon visa m'a permis d'avoir un permis de travail alors que j'étais déjà aux Etats-Unis et ce permis de travail m'a permis de postuler pour un job. Ce n'est pas la situation type d'un expatrié qui veut aller travailler aux Etats-Unis. Maintenant, je prends la liste des questions qui reviennent assez régulièrement et c'est vrai que je reçois pas mal de messages sur Instagram et sur Facebook là-dessus. Est-ce que c'est facile de trouver un travail aux Etats-Unis ? Comment faire pour trouver un travail avant de s'expatrier ? Et est-ce que j'ai eu du mal à trouver du travail avec mon visa ? Donc pour le visa, je vous l'ai dit, visa diplomatique, donc pas trop de soucis pour le permis de travail et j'ai trouvé un job. Par contre, pour est-ce que c'est facile de trouver un travail ? Comment faire pour trouver un travail ? Je ne peux vraiment pas vous aider parce que je n'ai pas eu cette expérience-là, tout simplement. Ce que je vous conseille, c'est de chercher tout simplement sur Internet parce que si vous tapez « s'expatrier aux Etats-Unis, comment trouver un travail à New York ? » Vous allez trouver des témoignages de gens qui sont passés par là, des Français, des Belges, n'importe quelle autre nationalité, des gens qui se seront expatriés et qui auront dû passer par la recherche de sponsors et tout ça, et tout ça. Donc voilà, je voulais juste clarifier un petit peu la chose parce que je sais que j'ai un statut un peu particulier du fait du visa diplomatique. Donc voilà. Par contre, une question qu'on m'a posée que je trouvais intéressante, c'est est-ce que le mode de fonctionnement du travail est vraiment différent de celui en Belgique ou en France, je suppose ? Et encore une fois, je n'ai pas une expérience de travail immense, c'est-à-dire que je n'ai pas fait 25 boîtes en Belgique et 25 ici. Mais la chose qui m'a vraiment frappée par rapport au monde du travail, c'est qu'ici, du moins à New York, encore une fois, je ne connais pas le reste des États-Unis, les gens sont vraiment passionnés par ce qu'ils font et ils vivent vraiment pour leur travail. C'est-à-dire que nous, on a plutôt la mentalité « je travaille pour vivre, je travaille pour payer mes factures, pour partir en vacances, pour subvenir à mes besoins ». Les New-Yorkais sont très très portés sur leur carrière, très très centrés sur leur carrière, et ça ne va pas du tout les déranger de faire des heures su pas payées. Enfin, je ne dis pas que ça ne les dérange pas, genre « youpla, boum, bisounours », mais ils sont conscients que ça fait partie de leur mentalité de travail. Il faut faire bonne figure. Si on vous dit que vous pouvez partir à trois heures, c'est quand même pas plus mal si vous partez un peu plus tard pour montrer que vous en voulez. Ce n'est pas du tout, pas du tout la mentalité dans laquelle j'ai été élevée, personnellement. Je sais qu'il faut travailler, je sais que le travail c'est respectable, mais on ne m'a jamais incité à travailler plus, plus, plus que ce qui m'était demandé. Et ici, c'est plutôt dans ce sens-là que les gens vont toujours vouloir aller plus loin, se surpasser, montrer qu'on a de la valeur et qu'on est digne de ce métier, du poste dans lequel on est. C'est une mentalité très américaine, et ça peut être très porteur, très inspirant, très motivant, mais en même temps très fatigant. Parce que quand on fait tous les jours des heures sup, je pense qu'à un moment donné, on passe aussi à côté de choses dans la vie privée. Et je pense que les Américains ont du mal un peu à trouver cet équilibre. Peut-être que nous, on est de l'autre côté du spectre, mais eux, ils sont vraiment dans le sur-travail. Une autre chouette question, c'est est-ce que je préfère travailler en Belgique avec des gens qui parlent ma langue, ou est-ce que je préfère travailler aux Etats-Unis, et du coup, je suppose, en anglais. Je n'ai pas de préférence, je dois vous dire. Je suis vraiment passionnée des langues, et je suis heureuse d'avoir appris l'anglais à l'école depuis déjà les secondaires. Je suis contente que ça ait fait partie vraiment de mon cursus universitaire, parce que c'est vraiment une de mes grandes passions, parler des langues étrangères. Et je dois vous dire qu'être dans un environnement où on a l'occasion de parler une autre langue, c'est très très chouette. Ça permet de se dépasser, ça permet d'apprendre plein de choses, parce que franchement, tous les jours, tous les jours, j'apprends quelque chose. Tous les jours, je reviens à la maison en me disant je ne savais pas que ça se disait comme ça. Ça permet aussi de rester humble, parce que quand on est dans sa langue, on a peut-être tendance à se sentir à l'aise. Tandis que quand on est dans une autre langue, parfois, il y a des challenges. Il y a des fois, je ne parviens pas à me faire comprendre, où il y a des fois, j'ai du mal à comprendre, mais c'est vraiment hyper chouette d'être dans un autre environnement de travail, et moi, j'aime beaucoup travailler en anglais. Dernière question par rapport au travail, de manière générale, c'est est-ce que les salaires sont adaptés au coût de la vie ? Et oui, bien évidemment. C'est-à-dire que si on gagnait le même salaire qu'en Belgique, mais en vivant à New York, on ne pourrait pas. On ne pourrait tout simplement pas vivre. Ou alors, à mon avis, dans une colloque avec 8 personnes. Donc oui, bien évidemment, les salaires sont adaptés au coût de la vie. C'est normal, c'est logique, et heureusement. Ensuite, je vais passer aux questions concernant la traduction et l'interprétation. On m'a demandé si j'interprétais encore, et sinon, est-ce que je n'aurais pas envie de revenir vers l'interprétation ? Je n'ai pas beaucoup travaillé en tant qu'interprète. J'ai travaillé un tout petit peu avec la police, et j'ai interprété pour plusieurs festivals quand j'étais encore à l'école, mais je n'ai pas eu une carrière d'interprète en tant que telle. Est-ce que j'aimerais bien recommencer ? Oui, mais seulement si c'est pour faire de l'interprétation dans un milieu culturel, que ce soit le cinéma, la musique, la mode, ou de l'interprétation de liaison, par exemple. Quand j'interprétais pour le festival du film L'Amour à Mons, c'était de l'interprétation de liaison entre le public et le producteur, les réalisateurs, les acteurs. Ça, c'était vraiment quelque chose qui me passionnait, parce que j'aime bien aussi le sujet de base. Maintenant, travailler en cabine, travailler dans des institutions, non, ce n'est pas du tout pour moi. Que ce soit au niveau de la traduction ou de l'interprétation, je ne suis absolument pas faite pour ce monde. Je pense que je ne suis pas assez, comment dire, dans la norme. Petit tailleur, les talons, ce n'est pas mon truc. Et même au niveau de la mentalité, je pense que je ne suis pas assez carrée pour travailler dans une cabine. Une cabine carrée. Donc, non, vraiment, les institutions et même le travail d'interprète classique, ce n'est pas fait pour moi, mais si c'était pour quelque chose de plus artistique, alors là, ça me plairait bien. Qu'est-ce que je préférais interpréter ? Quels sont les secteurs qui me plaisaient le plus ? Ça, je viens d'y répondre. Tout ce qui est en rapport avec le cinéma, j'adore, la musique, tout ce qui est un peu artistique et aussi le relationnel, l'humain. Vraiment, quand j'interprétais pour la police, c'était des auditions et donc on recevait des témoins et c'était des gens, c'était des femmes qui ne parlaient pas au conseil et je devais faire le lien entre l'inspecteur de police et la personne qui venait témoigner. Ça, c'est chouette, même si parfois les situations sont difficiles, mais c'était vraiment enrichissant comme expérience et encore une fois, c'est vraiment quelque chose que j'ai préféré à l'interprétation en cabine où on est tout seul avec un collègue, vraiment isolé dans cette bulle et où on participe mais sans vraiment participer. J'ai eu une question qui m'a fait sourire, c'est est-ce que je préférerais être interprète à temps plein ou blogueuse à temps plein ? Bon, déjà, je vais dire plutôt traductrice ou blogueuse vu que je n'ai pas beaucoup travaillé comme interprète. C'est vraiment une question difficile parce que ça n'a rien à voir, vraiment. C'est comme si on me demandait si je préférais être bouchère ou propre de langue. Rien à voir, rien à voir du tout. Ce sont des métiers qui sont incomparables. C'est pas comme si on me demandait traductrice ou interprète parce que là, je pourrais dire je préfère parler ou je préfère écrire. Là, c'est vraiment hyper difficile, impossible de répondre. Franchement, je pourrais faire une liste de pour et une liste de contre pour les deux métiers donc je ne peux pas reprendre ça. Et la dernière question sur la traduction, c'est est-ce que j'aime mon métier de traductrice et est-ce que j'ai déjà pensé à une reconversion ? Et ça va m'amener au vrai sujet de cette vidéo, c'est-à-dire mon boulot parce que non, je ne suis plus traductrice freelance c'est-à-dire que je n'ai pas vraiment arrêté d'être traductrice freelance si demain, on me proposait une mission et que je voulais l'accepter je pourrais très bien dire oui à une traduction et la faire et puis voilà, freelance ça veut dire ce que ça veut dire j'ai une traduction, je la fais si après pendant six mois je n'ai plus rien, ben voilà mais je consacre mon temps à autre chose maintenant c'est-à-dire que je suis marketing assistant chez Rach Martino LLC Alors je vais vous expliquer en quoi ça consiste exactement Déjà, Rachel Martino pour ceux qui ne sauraient pas c'est une blogueuse youtubeuse, instagrammeuse américaine qui vit à New York et qui depuis qu'elle a 14 ans je pense apprend le français et parle le français elle est amoureuse de la France de la culture française de la langue française et donc elle a créé en 2012 je pense une chaîne en anglais mais surtout une chaîne en français pour pouvoir échanger avec des youtubeuses françaises pour pouvoir suivre des youtubeuses françaises et améliorer son français je vous la fais en résumé mais en gros Rachel a beaucoup de succès elle a des centaines de milliers de personnes qui la suivent elle est blogueuse à temps plein depuis deux ans et demi je pense et il y a quelques mois elle a posté une annonce en disant qu'elle recherchait une stagiaire francophone vivant à New York et là je me suis dit bon Rachel c'est une fille que je suis depuis le début je me souviens que je regardais ses vidéos il y a des années et c'est vrai que quand je suis arrivée à New York je me suis dit oh là là j'espère qu'un jour je vais la croiser parce qu'elle a l'air tellement sympa et quand j'ai vu son annonce je me suis dit bon je suis francophone je vis à New York je ne sais pas exactement en quoi consiste ce stage mais je vais tenter ma chance donc j'ai postulé nous nous sommes rencontrés et il s'est avéré qu'elle cherchait quelqu'un pour l'aider pour le montage de ses vidéos et pour notamment la traduction de ses posts et pour gérer aussi des choses en français étant donné qu'elle a une agence qui s'occupe d'elle elle a un agent mais c'est une femme américaine et donc cette femme là ne parle pas français et voilà on s'est rencontrés on s'est bien entendu et elle m'a dit ok et en fait au fur et à mesure du temps on a vu que ça se passait très bien et donc elle m'a engagée comme marketing assistant et donc mes tâches consistent à faire le montage de ses vidéos m'occuper de ses emails éventuellement m'occuper des relations avec les marques françaises prendre des photos l'assister dans toutes sortes de tâches au quotidien c'est vraiment divers et varié et en même temps ça me permet aussi de répondre à une question qui était quelle est une journée type ben il n'y en a pas vraiment en fait parce qu'on va dire qu'il y a des journées où je ne fais que du montage puis il y a des journées où on part toute la journée en shooting on travaille avec des marques je fais des photos je l'aide à choisir des tenues je mets en place le setup de ses vidéos c'est vraiment hyper varié comme job et c'est ça que j'adore c'est que les journées ne se ressemblent pas c'est vraiment quelque chose qui me plaît parce que moi je m'ennuie très vite dans un boulot et là ben j'ai pas le temps de m'ennuyer au niveau des horaires je fais environ 11h-17h mais il n'est pas rare que je reste plus tard parce qu'on estime toutes les deux qu'on ne s'arrête pas quand la cloche sonne comme à l'école mais quand le travail est fait et c'est ça qui est chouette je trouve c'est que je pense que Rachel sait qu'elle peut compter sur moi Rachel si tu regardes cette vidéo tu peux confirmer ou pas et moi je sais bien qu'elle ne va pas me tenir juste pour dire de quoi si un jour à 4h on a fini de travailler elle ne va pas me tenir jusqu'à 5h juste parce que c'est comme ça elle va me dire tu peux y aller mais par contre si un jour il faut que je reste jusqu'à 19h elle sait que ça ne me dérange pas parce que moi je veux l'aider je veux que son travail se passe de la meilleure manière qu'il soit je suis là vraiment pour l'aider je suis un peu son bras droit si on veut et je l'aide dans toutes sortes de tâches du quotidien et c'est vraiment un job qui me plaît énormément parce que c'est la première fois où je me dis à la fin de la journée ah j'ai été utile mon travail compte je vois des résultats ma bosse est contente je travaille bien ça ça doit être aussi quelque chose de très américain mais ici les gens n'ont pas peur de dire quand ça va quand ça va très bien quand ton travail est super quand on est content de tes performances tandis qu'en Belgique j'ai l'impression et en France certainement aussi que c'est plutôt tant qu'on dit rien c'est que ça va mais si ça va pas tu dois en entendre parler alors attention on n'est pas dans un monde de bisounours ici quand ça va pas il n'y a pas de soucis on discute on parle et justement il y a beaucoup moins de oui mais bon on va pas trop te lancer des fleurs parce que sinon tu vas te reposer sur tes lauriers non non justement c'est toujours dans la progression dans l'évolution mais on est tiré vers le haut en tout cas moi c'est ce que je ressens dans mon boulot je ne sais pas si c'est comme ça dans tous les jobs ici mais je trouve que c'est quelque chose de très américain et ça fait vraiment du bien ça j'en ai déjà parlé du fait que les américains se concentrent plus sur le positif c'est vrai que voilà il n'y a rien à faire mais quand t'as à la fin d'une journée on te dit bah en tout cas super boulot merci pour ton aide merci pour ce que tu fais ça me facilite vraiment la vie ça ne peut faire que du bien on rentre chez soi avec le sentiment du travail accompli et du bon travail accompli et donc pour répondre à une des questions qu'on m'a posée aussi oui je suis super épanouie dans mon travail une autre question qui m'a été posée c'est est-ce que je m'occupe d'autres influenceurs non c'est à dire que de un je n'ai pas eu l'occasion de m'occuper d'autres personnes mais surtout j'aime l'idée de m'occuper d'une seule personne à fond et encore j'y m'occuper comme si je la maternais mais non vraiment j'aime l'idée d'être dévouée à une cause on va dire et je veux que mon travail avec Rachel soit à 100% bien fait et j'ai pas envie de me disperser on va dire et puis je pense que honnêtement j'aurai pas le temps ce qui m'amène encore à une autre question décidément je fais plein de petits liens comment je m'organise entre Youtube et mon boulot Rachel voyage pas mal pour son boulot ce qui fait que je fais assez régulièrement des journées de télétravail et dans ces journées là je m'arrange en fait je suis pas obligée de suivre un horaire fixe c'est à dire que si j'ai envie de travailler le matin et de filmer l'après-midi ou l'inverse moi je peux tout à fait faire ça du moment que le travail est fait il n'y a pas de soucis et sinon je filme le week-end tout simplement ça fait déjà plusieurs années maintenant que je publie deux vidéos par semaine quand tout va bien quand il n'y a pas d'empêchement c'est juste une question d'organisation maintenant c'est vrai que je ne suis pas à temps plein pour le moment donc j'ai un petit peu plus de temps pour faire mes vidéos mais si un jour je passe à temps plein je m'organiserai encore mieux on va dire je filmerai plusieurs vidéos d'un coup le week-end ou pendant les jours de congé et je pense que une fois qu'on arrive à mettre en place une petite organisation ça se passe bien je regarde si j'ai encore des questions oui suis-je devenue influenceuse full-time non ça je l'ai déjà dit un petit peu plus tôt mais non je ne suis pas influenceuse full-time même si j'aimerais bien et d'ailleurs ça me fait penser que maintenant que vous savez ce que je fais est-ce que ça vous dirait que je fasse une vidéo un peu coulisse d'une blogueuse coulisse d'une youtubeuse j'en ai déjà parlé avec Rachel et je pense que ce serait une vidéo à laquelle elle pourrait participer parce que c'est quelque chose qui me tient à coeur de montrer que non la vie de youtubeuse la vie de blogueuse ou d'instagrameuse ce n'est pas que du strassé des paillettes et ce n'est pas un selfie et puis basta c'est fini on n'en parle plus et j'ai gagné une masse de liars il y a beaucoup de travail il y a beaucoup d'investissement il y a beaucoup de contraintes aussi auxquelles on ne penserait pas en étant de l'autre côté du côté du public donc si ça vous intéresse que j'en parle dans une vidéo surtout n'hésitez pas si vous avez encore des questions par rapport à mon job surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire j'y répondrai avec plaisir je referai peut-être une FAQ dans quelques temps pour vous donner plus de détails si vous en voulez et dites-moi si cette idée de behind the scenes de la vie d'une blogueuse vous intéresse je suis super contente d'avoir fait cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu mes petites biches en attendant la prochaine vidéo n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse échanger au jour le jour moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt